La communauté dans la société, le rôle de prôner la coexistence pacifique, coexistence entre différents groupes, coexistence pacifique au niveau social, au niveau politique, et le rôle qu'il joue dans la communauté pour nous aider, nous tous, à vivre ensemble, à continuer à travailler ensemble pour le bien-être de nos deux peuples, du peuple sénégalais et du peuple américain, pour le bien-être de la communauté de Yoff, pour le bien-être de la communauté de la Yann, mais pour le bien-être en général de l'humanité. Ce qui se passe ici affecte nous tous, ce qui se passe ici affecte la communauté, et le plus que nous pouvons nous connaître, travailler ensemble, et continuer à prôner la coexistence pacifique entre les peuples du monde, le mieux le monde sera. Et c'est pourquoi je suis venu pour partager un peu, avoir de leur sagesse, rencontrer les leaders de cette communauté, et aussi pour voir s'il y a d'autres opportunités dans lesquelles les États-Unis d'Amérique et la communauté de la Yann peuvent continuer à travailler ensemble. Vous voyez, nous suivons bien sûr ce qui se passe dans tout le monde entier. Comme je l'ai dit, le monde est maintenant interconnecté. Ce qui se passe en Libye affecte le Sénégal, affecte les États-Unis d'Amérique, et nous tous, nous devons être conscients de ça, et voir comment, en travaillant ensemble, comment nous pouvons pousser ensemble, c'est que les valeurs communes que nous avons. Des valeurs comme les valeurs de Teranga, les valeurs de Kersé, les valeurs de Coleré, comme vous le dites ici au Sénégal. Toutes ces valeurs qui amènent l'humanité à travailler ensemble, à affronter les défis que nous avons en commun, les défis en commun requièrent, demandent des solutions en commun. Et c'est pourquoi nous nous frappons à toutes les portes, dont la porte de la communauté de la Yann, pour voir comment nous pouvons continuer à travailler ensemble. Le plus nous nous parlons, le mieux nous nous comprenons. Le mieux nous nous comprenons, le mieux nous pouvons aborder le problème dans le même sens pour arriver à une solution, qui est une solution gagnante-gagnante, pour toute la communauté et pour nous, le peuple. La sécurité nationale des États-Unis, la sécurité nationale du Sénégal, c'est une priorité, une priorité pour nous tous. Nous venons de terminer le forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Comme vous le savez, vendredi, il y avait 37 ministres des Affaires étrangères africains, 37 ministres qui étaient à Washington, pour la même question, pour discuter, entre autres, la même question, la sécurité. Donc la sécurité, c'est primordial. Sans sécurité, il n'y a pas de paix. Et sans paix, il n'y a pas de développement. Donc pour nous, tout est lié. Nous allons continuer à travailler avec tous nos partenaires, dont le Sénégal, un pays comme le Sénégal, à vraiment pousser cette question de sécurité. Parce que c'est une question qui concerne tout le monde. Petits pays, grands pays, pays riches, pays pauvres. Tout le monde, au nord, au sud, tout le monde doit travailler ensemble pour adresser cette question de sécurité. Aucun pays au monde ne peut le faire seul. Et c'est pourquoi, moi, il y a aussi longtemps que je suis ici au Sénégal, je vais continuer à pousser. Ça, c'est une priorité pour le président Trump. Ça, c'est une priorité pour le président Macky Sall. Et ensemble, nous pouvons travailler ensemble et voir comment nous pouvons adresser les défis liés à la sécurité.